Les parisiens ne sont plus qu'une minorité à posséder un véhicule. Ils ont envie d'une gamme de mobilité et ils ont envie d'un espace public différent. Je crois que les études valident la politique que nous avons menée, puisque toutes les études montrent que finalement les déplacements à pied se multiplient, deviennent de plus en plus importants, les déplacements cyclistes également. Et cela effectivement témoigne de l'envie de se déplacer de façon différente en ville. Donc moi je suis convaincu que cette vision est une vision d'avenir. Ces 4,5 hectares qui vont être piétonnisés, rendus à des usages diversifiés, notamment autour des thèmes de la nature, du sport, de la culture, qui ont émergé pendant la concertation avec la population, qui était une concertation à l'échelle métropolitaine. Depuis le début de la... depuis le 28 janvier, on avait eu quelques étapes préalables, mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet, et avec une organisation au millimètre, compte tenu du nombre d'intervenants sur le site. Donc en gros, on a d'abord des grosses interventions d'amener des réseaux. On a par exemple 200 mètres d'assainissement à faire autour du pont Alexandre III, donc c'est des gros ouvrages. On a ensuite les aménagements des sols qui vont être repris, et puis l'installation ensuite des équipements sur le site, des mobiliers, ce qui nous amène au printemps de 2013. Au bout d'une semaine de travaux sur la Rêve-Gauche, nous n'avons pas constaté les graves difficultés annoncées. Nous sommes vigilants, nous continuons à suivre la situation, grâce aux capteurs que nous avons installés, mais les graves difficultés annoncées ne se sont pas produites. C'était déjà le cas pour la rue de Rennes, ou la place de Clichy, ou encore le tramway. À chaque fois, on nous annonce les pires difficultés, et elles ne se constatent pas. Pour autant, il faut continuer à être vigilant, à être attentif à la situation, et nous continuerons à suivre la situation.